Je m'appelle Florence Mazier, je suis chercheuse au laboratoire géographie de l'environnement à Toulouse. Je suis polynologue, botaniste et je m'intéresse à l'histoire des paysages anciens. L'étude des grains de pollen et des spores qui sont conservés, archivés dans les sédiments nous permettent de reconstituer l'histoire des paysages, de leurs modifications, de leur dynamique au cours du temps, au cours des 11 000 dernières années. En fonction du projet et des questions scientifiques, on va identifier les sites cibles, on va monter sur le terrain et après on va prélever ces carottes, que ce soit dans les lacs ou dans les tourbières. On collabore beaucoup avec d'autres disciplines comme des archéologues ou des historiens, des géologues, des sédimentologues. Ça va dépendre des questions scientifiques et des projets, mais on ne travaille jamais celles. J'apprends des autres, j'essaie et j'espère leur transmettre mon savoir aussi. Et aussi avec les yeux des jeunes stagiaires, des masters. On se rend compte aussi parfois de l'importance de nos découvertes. C'est partager ce qu'on a trouvé ou partager nos connaissances. C'est se rendre compte que ça a une certaine importance et qu'on peut le valoriser. Et c'est là qu'on va commencer à faire tout ce qui est faisceau d'analyse. Donc ouvrir les carottes, les protéger. Chaque discipline va repartir avec sa petite quantité très précieuse de sédiments et va aller plus loin dans les analyses. Quand on fait de la polynologie, pour identifier les grains de pollen, savoir si c'est une espèce, le genre ou la famille, on a besoin de clés de détermination, comme on utilise en botanique, qui nous permet au fur et à mesure des questions d'arriver à l'identification du grain de pollen. Après, on regarde surtout la forme, savoir si c'est plutôt ovale, cylindrique, plutôt concave, etc. On regarde le nombre d'apertures, combien on a de sillons, combien on a de ports, combien on a de sillons plus ports au même endroit. Les activités humaines en montagne sont assez particulières. Il y a eu des moments où il y a eu une explosion démographique, où ils ont beaucoup utilisé le territoire montagnard et puis parfois où ils ont abandonné le territoire montagnard puisqu'ils n'avaient plus besoin de monter là-haut. La dynamique de l'action de l'homme sur la biodiversité, on peut la percevoir au cours du temps. Et c'est ce recul qui nous permet de répondre à certaines questions sur la conservation, le maintien ou la restauration de certaines plantes en montagne ou ailleurs. Chacun aura son histoire, chacun aura les biais dans son histoire, mais c'est toutes ces approches qui vont nous permettre d'être complémentaires et d'approcher au plus près une certaine réalité de l'histoire.